Salut à tous, bienvenue sur Geekworlds Bienvenue donc à ce troisième épisode de la review sur Gotham avec Scar ici présente Et j'ai encore oublié le nom de l'épisode Bon, le premier c'est Pilote le deuxième c'est Lina Kyle, le troisième I'm Batman. Non c'était pas Balloonman Ah oui, Balloonman ou Balloonboy je sais plus, mais Balloonman je crois Un truc avec Ballon dedans Le mec Ballon justement, oui Ecoutez, donc le dernier épisode Qu'est-ce qu'il y a eu de... Donc on a eu Fishmoon qui s'est fait péter la gueule de son petit copain D'ailleurs, je disais dans la review que Laszlo ça me disait quelque chose parce que le petit copain s'appelait Laszlo Et j'ai fait des recherches depuis, pourquoi ça me disait quelque chose Laszlo c'est le nom d'un méchant dans Batman En fait je pense que presque tous les noms qui vont nous foutre sont des noms méchants, alors du coup lui c'est quoi comme méchant ? Alors j'ai oublié exactement le nom du gars, mais je vais te le retrouver dans 5 secondes, c'est Professeur Pig Quoi ? C'est Professeur Pig C'est lui C'est quoi ce nom de merde ? Mais bref Mais Professeur Pig il est pas mal En gros c'est quelqu'un qui est défiguré Ah Et qui du coup passe son temps à vouloir améliorer les autres en leur faisant des chirurgies esthétiques atroces et à la fin il leur ôte toute conscience d'eux-mêmes ce qui fait que ça fait des des sortes de zombies pour lui Un grand fan de brasil quoi Et il est dans Arkham Knight Et ce qui est marrant d'ailleurs dans Arkham Knight c'est pour ça que ça m'y fait penser c'est que Professeur Pig il ne parle qu'en chantant de l'opéra D'accord Du coup bah il est fun comme méchant Mais est-ce que Laszlo du coup est Professeur Pig ? J'ai vu des théories ensuite là-dessus mais je pense pas Ouais Peut-être un clin d'oeil sympathique Ouais peut-être un clin d'oeil parce que Professeur Pig il est très peu connu comme méchant déjà première chose Et deuxième chose je vois pas vraiment à quoi il servirait dans l'histoire en fait complètement encore qu'il leur croque dans le dernier épisode j'étais bien sûr de pas le voir parce que ça aurait été fun de le voir mais là vraiment Professeur Pig ça aurait fait un neigement trop je pense Et voilà justement c'est ceux qui justement ce sont beaucoup de ces méchants qui avaient un côté très fun dans leur manière d'être méchant dans leur manière de la rap avec Batman Ca tuait pas grand monde C'est ça Dans les années d'or ça tuait pas grand monde En même temps qu'à tout de même tu l'auras pas trop tué grand monde Bon là par contre elle arrache des yeux à main nue Oui d'ailleurs Petite transition quoi D'ailleurs j'avais en remontant du coup tout le machin pour l'épisode 2 j'ai revu du coup cette scène là et je suis désolé mais le mec il arrive pas juste en disant Ah mon dieu elle m'a griffé les yeux le mec il s'est fait arracher les yeux je pensais que le mec il est par terre en train de pisser le sang partout et de mourir Et puis au passage euh non enfin attaquer les yeux c'est une bonne chose mais de là à les arracher comme ça ou à griffer de cette façon là voilà si t'as pas des vraies griffes rétractives comme un chat tu vois qui font bien un centimètre genre t'es un petit raptor euh non tu ne peux pas faire ce genre de résultat donc les enfants si vous attaquez les yeux attaquez comme ça ou en enfonçant les doigts mais pas en griffant Pourquoi tu leur donnes ces conseils comme ça ? C'était taré ? Bah s'ils sont enlevés par des criminels comme ça c'était pas C'était complètement taré Du coup le reste donc Fishman s'était fait péter la gueule à son petit copain Premier contact entre Selina Kyle et Gordon du coup qui n'empêchent de draguer tout le monde d'ailleurs C'est ça et au passage la grosse influence euh... Burton ? Burton oui avec euh... Michel Pfeiffer pour euh... Ah oui pour la Catwoman d'accord C'est ça oui très femme Non mais par contre vraiment ouais la métaphore filet de je suis un chat et on le fait jusqu'au bout c'est euh... ça devient lourd là C'est ça c'est... Je sais qu'on en est au deuxième épisode et que si ça va continuer longtemps comme ça ça va me casser les couilles mais... je suis désolé mais c'est déjà lourd dingue quoi c'est genre à chaque fois qu'elle a parlé faut que vous nous rappelez que c'est un chat donc euh... C'est ça le prochain épisode elle a un fouet puis l'épisode suivant c'est bon elle a son costume en cuir c'est bon l'épisode qu'elle a déjà minica Truman enfin voilà comme les euh... Elle serait trop mignonne en fait arrête arrête elle serait trop chou Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bruce Wayne écoute du métal Oui Alfred Pennyworth il revient je crois à un moment donné pour demander à Gordon de soutenir Bruce Wayne dans ses tentatives de suicide C'est ça Telltale Batman mais bon Telltale Batman D'ailleurs euh... Telltale Batman et Gotham reprennent énormément de points communs j'ai l'impression entre le côté les Wayne sont un petit peu mouillés dans des affaires bizarres enfin en tout cas c'est ce qui a l'air d'être induit par Carmen Falconet que Bruce Wayne est un dépressif total qui écoute du métal et tout bon il est pas aussi dépressif que ça qu'on en empêche dans les Telltale enfin là c'est là mais c'est ça qui me... enfin je veux dire ça va me déranger très très vite parce que j'ai déjà pas aimé l'arc narratif dans les Telltale alors c'était pour avoir ça dans une série c'est plus le gamin dans le 6ème sens tu sais je vois des chiens qui sont morts c'est pas mal les parents c'est ça du coup bah on a eu deux méchants le couple de nazis c'est ça la grande fan de Willy Wonka je suis en train de croiser les doigts pour qu'il revienne parce que c'est des personnages intéressants pour le coup et on a Cobblepot qui a eu quelques soucis avec son kidnapping parce que personne veut le croire c'est vraiment la vie de merde pour Cobblepot après ce que je trouverais intéressant c'est qu'il retourne le gamin pour qu'il soit avec lui parce que quand même je voudrais dire t'es à la place du gamin ta mère ne veut pas croire que tu es en kidnapping et le mec se retrouve à te menacer de t'arracher les yeux parce que ta mère n'a pas voulu croire que tu faisais pas de blague je pense qu'il y a moyen d'exploiter ça pour le retourner contre sa mère lui faire tuer ses parents et puis juste rejoindre le gang quoi ça pourrait être le premier membre du gang ça serait rigolo ça pourrait écoutez sur ce on va pas on va pas tergiverser 4000 ans et on va lancer l'épisode tout de suite donc l'épisode 3 ballon, 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 machin 1, 2, 3 bah ça a pas pris longtemps hein je suis de retour chez moi bah ça fait du bien j'ai la pensée que ça s'en finira la tranche il n'y a pas senti que ça s'en finira la tranche ah notre ami au ballon Ouais mais ça va pas se suivre pour le sauver ça quand même Non mais vous avez trop joué là haut là, vous avez trop regardé là haut Chut, petite merde là exactement Non mais c'est quelque chose c'est ça, rien à foutre Ouais non mais non, ça marche pas comme ça Est-ce que la physique elle est respectée aussi non Gotham là je Non parce que là pour prendre une approche plus réaliste de Gotham, garder le réalisme Mais attends attends, du coup le ballon de médo s'est éclaté, il s'est craché par terre ou il s'est envolé vers les cieux là C'est ça, il a rejoint la Team Rocket C'est qui, t'es qui toi ? Le directeur de presse dans Spider-Man Bill Cramston C'est le père de Brian On dirait quand même le patron de presse de Spider-Man Encore une fois un mec super bien Arrêtez sérieux quoi, mettez quelqu'un d'honnête, putain, juste un Pour l'instant et Gordon B est honnête là-dedans Vous voyez dans Game of Thrones ça marchait parce qu'on avait Littlefinger Mais tout le reste c'est d'être un minimum honnête à un moment donné quoi Là j'ai l'impression d'avoir un petit rayon face à 5000 Littlefinger Qu'est-ce que tu comprends pas d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu comprends pas d'aujourd'hui ? T'as pris le man's wallet et la femme's necklace, et puis... J'ai coupé les deux Il a resté le garçon vivant J'étais là-dedans Plus, le visage a été couvert Pas à l'abord Il a retiré son garçon quand il s'est passé Je l'ai vu pour un second Tu l'as vu, ici, dans le noir Je l'ai vu dans le noir Qu'est-ce qu'il y a ? Non mais la physique, je pense qu'elle se fait complètement violer Je l'ai vu quand c'était bizarre Entre la nana qui voit dans le noir et... Et Balloon Boy Qu'est-ce qu'il y a ? Mais ça ne te place pas ici J'ai mis le wallet Là Pourquoi ? Le seigneur, c'est vrai ? Tu trouves le wallet Tu te place pas ici Tu trouves le gars C'est le but C'est le cas Bon après ces échappos de menottes Là non ça n'a pas de sens Parce que justement c'est une laquelle elle ne se fait jamais choper Tu l'as vu ? Fuck you Non mais voilà Non mais tu le sens venir qu'elle va s'échapper des menottes Mais non, ça n'a aucun sens À cet âge là, c'est une inquaille de ne se faire jamais choper par la police Elle peut passer à la... My little pig Tu sais, donne des sons d'animaux à tous ces hommes dedans Well, well, well Détectives Montoya and Alan To adore you this honor Alan va mourir avant la fin de saison 1, je pense Can we stop the dance ? He's dead, isn't he ? He was killed cause he told us about Pepper being framed by the way he murders He's dead But I didn't kill the little snitch Jim Gordon pulled the trigger Ah, elle attendait que c'est ça pour aller le faire chier encore plus Why would Gordon want to murder a cowboy, huh ? Tu bossais la police ou pas ? Wrong question, Gorgeous Jim Gordon pulled the trigger, but who gave the order ? Who could make a cop commit cold-blooded murder ? Falcone ? You know, there's a rumor card around the Falcone gave your latest boy toy A nasty beating You wouldn't be looking for the revenge now, would you ? I just want justice for little Oswald Ah non, dommage Non, just on fruit 100 ? 100 ? 100 ? 100 ? 100 ? Bizarre ? Mais il est tombé ! Qu'est-ce qu'il fait ? 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 Qu'est-ce qu'il arrive ? Au début j'ai vraiment cru qu'au mec il allait foutre des coups de bâton comme ça ! Non, là ça arrive brutalement cette scène, ça arrive trop viollement Ah je suis d'accord, un bon combat à l'épée ça vaut au miguel le matin ! Je suis déjà à des cauchemars Où je tape un petit tiré ? Bonne heureuse ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a deux fous humeurs ! Mais vraiment c'est des bautours ! C'est ça ! Mais si tu veux te taper sa nana dis lui ! C'est ça ! Je suis sûr que ça serait ravi de le faire avec toi aussi ! Alors où est-ce que tu étais sur le 9 de septembre 17 ? Dans l'huit de ta famille ! T'imagines un peu si c'est du reste ! Ah oui en plus je t'en suis ! Non je te jure c'est vrai j'étais dans l'huit de ta femme ! Tu es sur tes pieds tout le temps ! Tu n'as même pas les bonnes chaussures ! Eh bah il a tué le mec et les bonnes chaussures ! Oh c'est sérieux ça ! Je sais pas ! Il pourrait pas juste lui demander où est-ce que tu as acheté tes chaussures ! Qu'est-ce que c'est Mario Pepper ? Il a apporté ce qu'il a acheté ? Oh oui ! Il a commis des choses sur la tragique ! Ah ça y est ! Tu t'en souviens maintenant ! Putain il aurait fait deux épisodes pour s'en souvenir de ça ! C'est ça ! Putain mais t'imagines tu fais des fouilles juste en dessous de lui l'acheter et il devrait monter deux cadavres ! T'imagines ils vont toujours à la même jetée ! Bah alors du coup il doit mourir ! Euh... Nines ? Qu'une coïncidence ! Cours ! Vite ! Ah ! C'est bien là ! Il a des types de souperiots intellectuels ici ! Le autre quoi ? Les autres ballons ! Un grand à pop ! Il a pris quatre ! Ah ! Et attends c'est le... C'est le... C'est le flic ! Le flic quoi ! Ah ça marche moins mais j'ai l'impression ! Ah... Il est plus que c'est celui-ci ! Non mais attends ! Mais tu fais pas le lien avec les ballons ? La menotte ! What the hell ? Who are you ? Ah mais il est marre ! Comme le riz ce gars ! Attache-toi au stand ! Attache-toi au stand ! Attache-toi au mec ! Attache-toi au stand ! Bouge tes bras ! Attache-toi au mur ! Bah là il est pas trop à porter j'ai l'impression ! Il peut se balancer hein ! Ouais c'est bon ! Putain elle a eu ! Comme quoi vous voyez comment ces plans là ont des dizaines de failles en fait ! Mais... Puis... Que c'est pas trop à toi ! Tuo mec ! Où... Que c'est pas trop à toi ! Alors... Si tu ne peux pas vas...